C'est grave madame, je me dis oui effectivement c'est grave. Je pars, je me fais enfermer, ça allait hyper vite. Chez Surf Lounge pour parler d'une planche que Maurice Paul a fait pour moi pour surfer vraiment les vagues de Seagor, que ce soit au bord pour faire du step-off ou au large pour faire du baby taurine, c'est à dire pour les gens qui ne veulent pas forcément surfer des vagues gigantesques en taurine, mais qui veulent quand même se faire plaisir avec un jet ski, une corde, ils ont la chance d'en avoir et passer du bon temps entre amis. D'habitude moi je surfais plus les stretch, il faut quand même préciser, je suis fan des stretch, c'est vraiment mon shaper, mais là ça m'a fait vraiment plaisir de faire une planche avec Maurice vu qu'il connaît vraiment très très bien les vagues irlandaises et c'est toujours rigolo de développer une planche avec un shaper de renommée internationale comme Maurice Paul. Oh yeah ! Donc ce modèle, ça part vraiment de son modèle normal de planche on va dire pour faire des tubes, c'est le Pro-Do je pense, avec le Swat Tail qu'il a développé avec Rostar Jones. C'est une planche aussi qui a beaucoup de hedges, un petit big nose, je ne sais pas si vous voyez, un petit big nose. Et donc la construction est normale, je pense moi à mon goût qu'elle est meilleure en tri fine mais on a mis aussi qu'à dérive au cas où. Donc la particularité de cette planche c'est vraiment à la base pour sauter d'un jet ski et faire des tubes au bord, mais souvent quand la marée descend on réalise qu'il y a des très très belles vagues au large. mais à grande vitesse on n'a pas assez de contrôle donc c'est pour ça que je vais demander de rajouter des inserts pour mettre des straps. Donc là c'est pour les droitiers, on ne voit pas s'il y a de trous pour mettre un strap à l'arrière pareil. Et pour faire du toe-in, c'est plus un toe-in du dimanche, vraiment pour profiter entre amis, pas forcément prendre trop de risques, vraiment c'est des vagues entre 2m et 4m. Les planches de toe-in c'est vraiment des planches qui sont très raides, très droites, faites pour elles à grande vitesse et en général elles sont lourdes. Et ça c'est vraiment plus une planche normale de tous les jours sur laquelle on a ajouté des straps. Moi je fais 1m80, je fais 90kg. Ma planche de tous les jours c'est plus ou moins une 6 pieds ou une 5-11 qui fait dans les 34 litres et ça c'est une planche qui fait 5-10, 19,25, 2, 3,16. Donc en gros c'est comme si je pesais 20kg de moi, voilà. Faut vraiment la sous-coté et prendre l'impact de son petit cousin ou son fiston. Ce tue.